Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de Don't Starve. Don't Starve, un petit jeu super bien fait, super joli, super un peu dark. Non, d'ailleurs je ne vais pas faire ça. On va supprimer. On va refaire une nouvelle partie, on va commencer. Petit jeu de survie fait en dessin style crayonné en fait. Ça fait très Tim Burton en fait, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de survie, il va falloir crafter, il va falloir faire de la lumière pour passer dans le noir. Il y a des créatures, des trucs dark qui vont arriver, un monde parallèle, il y aura des paradoxes, des choses comme ça. C'est surtout le level design du jeu qui est super beau, vous voyez c'est comme ça. Par contre il est très très punitif, très exigeant. Très très dur, alors je ne sais plus trop comment est-ce qu'on... Alors LT, est-ce qu'avec la manette, d'habitude je joue toujours avec la souris. Donc, ta 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 ta, hop. Allez on prend, donc là on prend, on prend, on prend, on prend. On prend, on prend un max, c'est tout épineux, d'accord. Alors Silex on prend, alors hop, tac 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 tac. Comme tous les jeux, on prend un maximum de bois, on prend un maximum de pierres. Alors normalement, on peut déjà créer, donc on va faire une hache. Voilà. Donc, on a la hache. C'est parti. Donc premier jour, pour le moment tout va bien. Voilà. On a les bûches, on a ça, tac tac tac. Alors il faut vraiment, en fait il faut se dépêcher. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un feu de camp. Je me souviens qu'il faut immédiatement faire un feu de camp pour ne pas rester dans le noir. Donc là pour le moment, je fais par rapport à mes souvenirs. Et j'attaque immédiatement. Je fais selon ce que je me rappelle. Voilà, ça en a mis tout nu. Terrier de lapin inspecté, peu importe. On prend la carotte, la petite fleurounette, une autre fleurounette. On peut faire une corde, un feu déjà, on est quand même pas mal. Voilà. Ça commence à être pas mal. Allez, silex, silex. Pour le moment, on a pas mal de ressources, donc ça c'est cool. Alors le jeu, je vous le dis, il est punitif par contre. Ça je préfère vous le dire tout de suite. C'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Les ennemis sont très, très chauds. Il faut quoi ? Il faut encore de la brindille. Alors attendez, je vais chercher ça. Voilà, donc normalement, on peut faire la pioche. Voilà, on a la pioche. Alors, il faut juste que je regarde, d'accord. Parce que là, en fait... Ce qui serait bien, c'est que ça soit pas trop le foutoir. Voilà. On va rester comme ça, on verra bien par la suite. Le menu n'est pas intuitif, en fait. C'est assez curieux. Assez curieux comment c'est foutu, en fait. Mais c'est pas intuitif. D'accord. Bon, je regarde un peu comment ça se passe avec les boutons. Allez, on continue. On poursuit. Tac, tac. Alors. Donc ça, c'est la carte. Qu'est-ce qui va me faire ouvrir ? Le petit zoom. Ok. D'accord. Donc c'est majuscule. C'est majuscule. Et je peux toujours pas faire le feu, en fait, pour le moment. D'accord. Et j'ai pas accès là. Ah si, j'ai fait. Et il me manque encore ça. D'accord. Alors, on va prendre ça. Voilà. Voilà. On va en prendre un max. On en a besoin pour faire du feu. Si on se trompe pas. Voilà, maintenant on peut faire un feu de camp. On est tranquille. Voilà. Hop. La nuit est en train de basculer. Donc. On va attendre que ça bascule encore un peu plus. Bah vous voyez, je suis obligé de revenir à la souris. Franchement. C'est pas le jeu qui se proteste. Enfin, c'est facile peut-être à la mettre. Mais là, comme j'ai connu ça avec la souris. Voilà. Et encore un silex. Donc pour le moment, il fait pas nuit-nuit. On regarde le compteur en haut à droite. On est pas trop mal. C'est juste au niveau de la nourriture que j'ai rien chopé. Juste de la carotte. Carotte, pomme de pain. Bon, c'est pas terrible. Ah, il y a une nouvelle carotte. On va prendre la carotte. Ah, petite fleurounette quand même. Voilà. Ça, je prends les baies. On en profite. Voilà. Allez. Alors, pourquoi est-ce que pour le moment, je... Je me concentre sur ça. Parce que c'est vraiment le feu. C'est la nuit, vous allez voir. Il y a des créatures étranges. Donc on peut jouer à deux. On peut jouer à deux, ce petit jeu. Et il est vraiment super sympathique. Par contre, il est très très dur. Donc. Voilà. Normalement, lui, on peut le faire. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. On va continuer. Continuer. Voilà. Puis là, je vais aller le faire. Alors. Feu de camp. Construire. Alors, je vais valider. Ah, d'accord. Il le construit comme ça. Ok. Voilà. Voilà. Et là, il fait nuit-nuit. Hop. Alors, normalement. Normalement. Voilà. On peut ajouter du combustible. Donc là, vous... En fait, vous ne bougez plus trop. Parce que là, il faut vraiment attendre que la nuit passe. Il y a vraiment des... Des bébêtes... Peut-être que la première nuit, il ne se passe pas grand-chose. C'est bizarre que j'ai... En fait, là, j'ai un menu... Confusion, en fait, dans le truc. C'est assez curieux. Attendez. Alors, on ne va pas se faire avoir. On va remettre du combustible. Vous voyez, il ne veut pas passer... C'est bizarre, hein. C'est bizarre, ce petit... Ce petit... Ce petit bugounet. Alors. Et moi, il faut de la brindille. Pour la pioche. Ok. Alors, ce qu'on va refaire, c'est qu'on va reconstruire une hache. Voilà. Et on a passé la nuit. Voilà. Donc, pas de dégâts. Tout s'est bien passé. Voilà, on prend ça, la carotte. On est à la moitié au niveau du bidon. D'ailleurs, c'est ça que je vais voir. Comment est-ce qu'il... On peut prendre la moitié, d'accord. On peut le scinder. Ça me fait une belle jambe. On va mettre là pour le moment. La pioche, je vais la mettre ici. Et on va manger un petit bout. Et on va remanger un petit bout. Voilà. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Je vais m'organiser comme ça pour le moment. C'est vraiment pour vous montrer le principe du jeu. Donc, voilà. Donc, plus on trouve des ressources... Là, par exemple, on peut faire un piège. On peut faire une torche, maintenant. Machine scientifique, on ne peut pas encore le faire. Et il manque... Il faut qu'on fasse une corde. La corde... On ne l'a pas encore débloqué. Si on arrive à faire une corde, on a un plastron en bois. Donc, un champignon bleu. Ok. Allez, on continue. On explore la map. Allez, on prend ça. On prend ça. Toujours très important. Les baies. La carotte. D'accord. Donc, ici, on n'a plus grand-chose. On a le champignon, par contre. Alors, on va rester en bas. Ici, plus rien. Ici... Pas grand-chose. Ah, par contre, beaucoup moins de ressources, ici. Petit lapinou. Allez, je suis désolé. Je suis désolé, mon petit loulou. Par contre, il y a un monstre de l'autre côté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh, le corbeau, il a eu chaud. Je vais t'avoir, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Hop, je t'ai eu. Alors, il y a un monstre. Il est là. Et il n'est pas beau. Oh là là, il n'est pas beau. Oh, quel univers pas beau. Cuce de grenouille. Gourdain de tentacule. Je ne peux pas le ramasser. Moi, je ne peux plus rien ramasser, là. Quand c'est une chose... Piège, capture, tu vois. Ça m'aurait bien aidé, cette petite chose, là. Hop, 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 hop. Je sais qu'il m'a fait mal. Je ne peux plus rien porter, là. Un, 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 un. Ah, c'est quoi ça ? C'est une pioche. Et comment ? Iconique, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup... Mais du coup, je ne sais pas. Est-ce que ça ne serait pas ma pioche ? C'est quoi sa graine ? On s'en fout, franchement. Rendez-moi ma pioche, déjà. Je vais aller chercher l'arme. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, attends, je fais attention avec cet arbre épineux, là. Oh là là. Il m'avait repéré. Et... Euh, cuisse de grenouille, euh... Pouille, pétale, prendre la moitié. Les pommes de pain. Vas-y, on va acheter les pommes de pain. Je vais prendre ça. Je vais l'équiper. Et ça va morfler. Aïe, 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 aïe. Ah bah, ils m'ont tué. Bon, bah voilà. Ce ne fut pas une réussite. J'ai été au contact. Et ils m'ont... Ils m'ont laminé. Ils m'ont totalement laminé. Bon, bah voilà. C'était pour vous présenter ce petit jeu. Don't Starve. J'espère que, voilà. Alors, on peut débloquer pas mal de personnages. On peut passer plusieurs jours aussi. C'est parce que là, j'ai fait un peu le Bruce Willis. Donc, j'ai attaqué sévère. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Très punitif. Par contre, il est exigeant. Il est très dur. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501